Dames et messieurs, bonjour, vous êtes en direct de Selfkin TV, émettant de Toronto au Canada. On va vous présenter nos tweets. Alors, le premier, c'est Dr Mukwege, rien ne peut changer en RDC si la diaspora ne s'applique pas. Ça c'est le point de vue, il est intéressant de lire ce point de vue de Dr Mukwege. Ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu ? Martin Sally dit non au dialogue avec Joseph Camilla et non au retour des concerts. Il est intéressant de lire ce point de vue de Sally, n'est-ce pas, par rapport à qu'est-ce qui s'est dit à Kinshasa par rapport au concert, au retour des concerts. Interview de Rex, Willow et Molière. Animé par Cyprien Wetchy. Alors, il est intéressant de lire cette vidéo pour savoir le point de vue des uns et des autres. Très intéressant. Alors, on a une dépêche de Pierre Payan, intitulé RDC. Le retour au Rwanda de la communauté Tutsi au Congo est-il solution à envisager ? En effet, cette communauté, depuis qu'ils sont au Congo, c'est la désolation, on remarque la désolation, les tueries, les assassinats, les viols. C'était d'abord à l'est du Congo. Maintenant, ces antivalaires s'installent depuis un temps à Kinshasa et aussi, on le remarque, dans Lubumbashi et à Mwanda. Donc, partout où passe cette communauté, c'est la désolation. En effet, on se souvient qu'en 1994, qu'est-ce qui s'est passé dans leur pays où les voisins qui ont habité le même endroit pendant des années et des années, ils se sont tués comme des sauvages. Alors, ils ont importé cette barbarie au Congo. Donc, le point de vue de Pierre Payan, je pense que c'est la solution idéale pour le Congo. Il faut absolument que les Congolais puissent faire entrer cette communauté dans leur pays d'origine. Alors, qu'est-ce qu'on a réçu d'autre ? L'occupant ne construit pas, mais repart. Vrai ou faux ? Ici, c'est un élément de réponse avec Gabriel Mokia. N'est-ce pas ? Dans cette vidéo, on parle de cinq chantiers, c'est-à-dire des grands travaux en République démocratique du Congo. Et selon la lecture du président Gabriel Mokia, depuis qu'Afdel est rentré au Congo, il n'y a pas de grands travaux. Ils n'ont fait aucun... Il n'y a pas de grands travaux. Il n'y a pas de construction de routes. Il n'y a aucune nouvelle route qui a été construite. Et bien sûr, ils font des petits travaux, des réparations. Par exemple, il a cité boulevard du 30 juin, il a cité boulevard Lumumba et certaines avenues dans Kinshasa. Mais quand on regarde la République démocratique du Congo, ayant plus de 2.345.000 km2, ils n'ont absolument rien fait. Donc il n'y a pas de construction, il n'y a rien de nouveau. Construire quelques petits bâtiments, réfectionner des bâtiments, ça, ce n'est pas des grands travaux. Quand on parle de grands travaux, c'est des constructions de nouvelles routes, parce qu'il y a beaucoup qu'on doit faire à Kinshasa. Par exemple, les tronçons Kinshasa-Lugumbashi, disons Mwanda-Kinshasa-Lugumbashi, en passant par, par exemple, le Kikuit, Kanangan-Bujumai et en allant sur Lumumbashi, le Kasi, on remonte sur Bukavu-Goma, et bien sûr, on passant par Kisangani. Ça, c'est ce genre de travaux, quand on dit qu'on fait des travaux, c'est ce genre de travaux-là, des grands travaux. Par exemple, vous pouvez quitter Kinshasa pour aller directement sur Mwanda-Ka ou sur Kisangani en route. Et c'est ça, des grands travaux. Jusqu'à là, on n'a jamais eu ce genre de travaux, donc il faut absolument que les grands travaux s'effacent dans ces pays, puisque c'est un pays très très pauvre, riche, mais très pauvre. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre ? Cette vidéo, c'est de notre ami John Tawalamawa, le diable et la poubelle JTM de Kinshasa. Donc, notre ami John, il a constaté que la ville de Kinshasa était très très sale. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé à Kinshasa, signé un contrat avec la mairie de Kinshasa, pour aider à la propriété de la ville. Mais, là, il n'a trouvé que des aventuriers. Donc, il a trouvé des gens qui ne savent pas, qui ne savent absolument pas ce que c'est qu'un contrat. Donc, il a contracté à Londres une dette de 1 million de dollars. Maintenant, il a tout ça dans ses bras. Et, à Kinshasa, rien ne bouge là-bas. Les gens ne savent pas respecter les contrats. Donc, si vous voulez investir au Congo, si vous avez 2, 3 millions, 4 millions de dollars, et vous voulez installer, investir au Congo, il faut y penser des fois. Donc, c'est souhaitable de lire ce genre de vidéos, pour avoir l'image de qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors, cette vidéo nouvelle, « Mobilisation générale des Congolais de Belgique » en soutien au soulèvement. Donc, il est intéressant de lire ce point de vie des Congolais de Belgique par rapport à qu'est-ce qui se passe au Congo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? « Messager Proverbe 30-30 dit bravo à l'opposition. » En fait, il dit bravo à la votre face de l'opposition par rapport au dialogue inter-congolais. Une idée avancée par nos amis du DPS. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Joël Mkondé dit bravo à l'opposition, bien sûr, par rapport au dialogue inter-congolais. Donc, ils ne veulent pas de ce dialogue, parce que ce qu'on a lu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé à Gimjasa. Il y a eu beaucoup de dialogues, beaucoup de conférences, beaucoup de... On se souvient de ce qui s'est passé au Palais du Peuple, mais rien, absolument rien ne marche là-bas. Donc, il n'est pas nécessaire de se mettre autour d'une table et discuter avec des gens qui ne savent pas respecter leurs paroles données. Alors, on a une autre vidéo. C'est le docteur Epaphrasmeyok. Le Congo est sous l'occupation des terroristes. Donc, il soutient sa thèse parce que, selon IRC, depuis l'entrée des AFDL en République démocratique du Congo, le Congo a perdu plus de 10 millions de ses habitants. Donc, c'est énorme. C'est plus que la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est trop, trop, trop de personnes qui ont péri. Et aussi, il a rélevé les viols. Donc, il y a plus de 3 000 viols qui se sont passés au Congo. Et cet état des choses n'est pas vraiment bien. Il faudra que les Congolais se mettent à l'innisson pour résoudre ces problèmes-là. Alors, on a ici pourquoi le riche Congo n'attire pas les investisseurs. C'est très intéressant de lire cette vidéo. C'est tout si vous voulez investir au Congo. Imaginez, vous prenez vos 5 millions ou 10 millions, vous voulez investir au Congo. Il faut s'assurer que vous n'allez pas trouver de personnes qui ne savent pas respecter les contrats. N'est-ce pas? Il ne faut pas vous biter avec, comme notre ami Tabala Mawa, n'est-ce pas? Qu'il y ait un contrat signé en bonne et déforme avec la mairie de Kinshasa. Mais ces gens-là ne savent pas respecter les contrats. Donc, on s'arrête ici, messieurs. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501